au fait il ya un fanfaron dont je ne voulais pas donner même de l'importance mais à chaque comportement du mouton le berger doit réagir savez moi c'est maintenant que j'ai vu ce fanfaron au temps du rpg je l'ai jamais connu c'est à l'absence du char dans la cour que la sourire peut venir danser se promener comme ils veulent c'est parce que le pays est pris en otage par les pandis que des fanfaron se font voir je vais vous faire écouter la sortie de ce fanfaron d'abord et après on va commenter et donc ça j'ai pas de soucis par rapport à ça parce que j'en sais qu'il n'y a pas quelqu'un au sein du parti qui pourra me dépasser voici le fanfaron qui dit que je serai candidat à la tête du parti personne fanfaron tu étais où lorsque docteur cassouli a été mis à la tête pourquoi tu n'avais pas été un fanfaron comme toi c'est à dire venu insulter voici la photocopie de usouman gawal je vous ai dit j'ai dit le cnfd il faut détruire tous les partis vous allez voir aussi d'autres au compte de ufr donc ce fanfaron qui est en train de faire son cinéma écoutez le déstabiliser le parti qui a déstabilisé le parti ce n'est pas moi il ya des gens qui ont déstabilisé ce parti qui ont fait la davisie financière on peut pas faire tu peux pas faire ta vie et faire la vie des taisons écoutez le fanfaron des gens déstabilisés un fanfaron comme ça tu n'as même pas honte même le journaliste est étonné un fanfaron comme toi en temps normal toi tu peux te flanquer devant quelqu'un tu peux parler devant un responsable du rpg un fanfaron comme toi qui t'a connu ici qui vous a connu ici des fanfaron comme ça quoi des gens fait gabégie financière depuis que la crieff en train de faire leur cinéma ils ont inculpé qui ici ça fait trois ans les gens sont détenus des fanfaron comme vous c'est un fanfaron qui sort qui sort actuellement sur les médias parler au nom du rpg voici le fanfaron qui dit que le régime de mamadit dumbuya est mieux que le régime fanfaron les médias étaient là ça n'était pas fermé fanfaron 19 129 1200 personnes travaillent au compte de l'état sont assis fanfaron tous les pme travaillent fanfaron c'est grâce au président alfa condé le projet simandou et terre ça dit avec bernie steymett n'était le président alfa condé la guinée n'allait pas à prendre ça un fanfaron comme toi condition de vie des guinées le sac de riz était à 200 200 30 milles pendant les 11 ans on a connu ebola kovid fanfaron aujourd'hui c'est combien regardez moi ce fanfaron qu'on a la vie voilà que ces gens ont fait quelque chose sans donner de détails écoutez le fanfaron on va continuer et tout à fait le régime de mamadit dumbuya est mieux que le régime de la transition et il ya eu combien de manifestations ici il ya eu plus de 10 manifestations 20 manifestations dans les conditions normales si nous devons la vie de la transition nous devons calculer n'est ce pas le nombre de manifestations si c'était dimanche mais le type là est que dieu fasse que les choses changent des fanfaron comme ça on doit les prendre les tendre les sucoter bien des francs par ont comme ça qu'on parle de la durée de l'attention le fanfaron parle des manifestations depuis que le bandit est venu il ya eu qu'elle manifestation politique au temps du présent alpha qu'on est il ya eu plus de 500 manifestations fanfaron tu ne dis rien de ça il ya eu qu'elle manifestation quel soulèvement politique face à ce thème bc1 ça dit non mais franchement il ya des gens qui énervent quoi vous entendez ce ce fanfaron en train de dire qu'on a toutes les manifestations voilà de revendications de courant ainsi de suite que le cnrd on doit multiplier ça chaque manifestation à une année de plus est ce que des gens comme ça ils ont ils réfléchissent avant de parler ils sont sans dignité toi un fanfaron comme ça mais il n'y a pas de problème en bas tu veux de la visibilité on va te donner tu veux de la visibilité on va te donner de manifestation si c'était dix manifestations la dure doit être dix ans ou vingt ans je voulais quelqu'un qui dit qu'il sait pas pour la démocratie un fanfaron content tu te flanque 10 à 20 ans tu n'as même pas honte des idiots comme ça si ce n'est pas qu'en guinée des blancs comme vous vous devez parler au nom de qui vous vous devez être des responsables de qui des inconscients comme ça un blanc gros pro max comme ça toi tu dois parler au nom de qui inconscient toi qui dit que tu veux être leader mais tu es là aujourd'hui à faire la propagande non 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 comme ce cabal il faut les réponses comme ils viennent vous qui dites que vous voulez être président d'un parti pour être président de la république vous êtes là à dire des choses c'est quand même extraordinaire non mais vous n'avez aucune ambition présidentielle non écoutez être président non écoutez être président vous dites très grave on ne peut pas organiser une élection dans 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 les désormes les élections en 2010 il y avait un gouvernement d'union nationale le général ce qu'on a été étant le président de la transition les leaders politiques tout ce qui était politique c'était dans leur dans leur main il n'y a pas eu de problème depuis l'arrivée du bandit mamadit tout est composé par le cnn la durée de la transition ce sont eux mêmes qui ont défini personne ne s'est opposé personne les a imposé une date et toi le fanfaron qui dit quels désordres il ya quels désordres c'est le cnn qui crée même sa propre désordre et toi tu te flanques pour dire non les gens ont manifesté vous n'avez rien vu d'abord les manifestations ça arrive les manifestations ça arrive regardez moins blacro comme ça regardez sa tête on dirait vous avez écouté un leader parler ainsi toi le fanfaron au temps du président de l'afacondé pourquoi tu n'es pas sorti pour dire de telles bêtises à l'époque un blacro comme ça là tu n'as même pas honte aujourd'hui si les gens sortent ça cause du courant imbécile si les gens sortent aujourd'hui là ça cause du courant c'est parce que le présent fait qu'on est comme tu le disais qu'on a le régime la mieux si les gens manifestent pour le courant c'est qu'il y avait le courant les gens de damaro ne peut pas sortir pour manifester pour le courant parce qu'ils n'ont pas le courant ceux de mon village là ils vont pas sortir pour dit on manifeste pour le courant parce qu'ils n'ont pas vu le courant si les les guinéens sortent aujourd'hui dans les grandes villes pour dire pas de courant c'est que le présent fait qu'on les avait donné le courant garde des moyens fanfaron comme ça faut te respecter bon voici encore le fanfaron le présent alpha qu'on est à organiser des élections avec des fonds propres idiot là il faut réfléchir avant de parler malgré plus de 500 manifestations les crises comme ebola covid mais le présent alpha qu'on est avec nos ressources pendant ce temps les 9200 personnes travaillaient les peuples tout travaillait le pays était sur la voie de l'émergence un poli tu viens te flanquer pour dire que le régime là est mieux tu n'as même pas honte idiot il faut réfléchir avant de parler malgré tout ces difficultés les crises mais le présent alpha qu'on est avec des fonds propres des idiots et puis il y avait le courant toi tu vas tu vous allez dire quoi je ne suis pas un ennemi du CNRD est-ce que vous n'êtes pas un missionnaire je te dis que je ne suis pas un ennemi du CNRD est-ce que vous comprenez le CNRD ce n'est pas un parti politique le CNRD vous voulez le transformer en parti politique mais 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 écoutez je vous dis le CNRD l'histoire va vous rattraper mais vous parlez de quelle histoire j'ai fait au moins quelques mois de silence c'est pour faire n'est ce pas une synthèse il faut des années d'analyse donc j'ai fait beaucoup d'observations et je me suis dit vraiment n'est ce pas d'exposer ce que je ressens au fond de moi et c'est par rapport à ma candidature à la tête du rpg arc-en-ciel donc non mais le pays là est gâté hein quand des blacouros comme ça des fanfaro comme ça viennent se flanquer qu'eux c'est la tête du rpg hein hein blacouros comme ça des fanfaro qui ne représente absolument rien des blacouros comme non je vais être candidat tu sais comment le rpg a été créé ce parti a été fondé et blacouros comme toi si ce n'est pas ce régime toi tu peux t'arrêter devant qui même moi qui ne suis même pas est membre du bureau politique toi tu peux parler devant moi dans l'affaire du rpg toi le fanfaron là toi tu peux dire quelque chose devant moi dans l'affaire du rpg que ma candidati à la tête et à la monnaie et à la monnaie mais à l'eau seulement albra m'a dit kossiri la lomina andaye ni du coup là bon l'investiture de docteur cassori tu courais là bas tu as vu pourquoi tu n'es pas sorti pour faire face à docteur cassori ce jour là pourquoi tu n'es pas sorti te flanquer dans la salle pour dit non choisissez moi a eu lieu le tout comme l'a dit le journaliste là vous êtes en mission on fait tout fait tout à l'alté béquet exposez vous comme l'a dit le journaliste ça va vous rattraper un jour ça va vous rattraper rien éternel combien de régimes se sont succédés pendant les 12 ans 13 ans là d'a dit c'est passé c'est qu'on a été passé le procès alpha qu'on est c'est pas mamadie mamadie aussi va partir rien n'est éternel sauf le pouvoir dans la souba navata là des fanfaron comme ça là écoutons un peu donc vous savez j'étais l'inspecteur général du rpg ancien je peux le dire parce qu'il ya eu un acte qui était n'est ce pas sorti contre moi donc signé par certains membres du bureau politique national c'est pourquoi je profite même de dire que je suis en train de préparer une plainte contre les membres du bureau politique national par rapport à ce à la famille je vais arrêter ici c'est à dire c'est foutaise quoi ça dit quand je vois des blancs groupes comme ça des fanfaron viennent s'asseoir comme s'ils sont quelqu'un et la courbe comme ça va venir parler de nos responsables oui je vais porter plainte quand un anani nanana c'est pas grave tu as vu j'ai pas dit ton nom c'est-à-dire dit ton nom je vais salir ma bouche pour rien du tout mais on est pas pressé nous on croit en dieu en la souba navata et nous savons déjà ce qui va arriver